Bonjour à toutes et à toutes, c'est Rekai et on se retrouve sur Pokémon version Or en Extrême Neuzlocke Challenge. Bon, alors la dernière fois j'ai battu Fredo et je me suis rendu compte que je n'avais pas débloqué les deux règles depuis Jasmine. Donc j'ai réussi à débloquer par chance l'autosation de soigner les statuts pendant les combats et les politiques pendant les combats. Et j'ai voulu également filmer l'attaque sur la tour radio là, mais il se trouve que j'avais un petit problème d'enregistrement et que l'épisode était complètement bugué, soit l'accéléré, soit l'été au ralenti, bref c'était horrible et illisible. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas à vous plaire du grand chose puisque des combats contre des smogos à la pelle, des combats contre des dresseurs pourris avec 15-20 niveaux de moins que moi, et bien sûr un magnifique combat contre un dresseur qui possédait 4 ratatas ! Non pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 ratatas ! Ouais, 4 ramoisis niveau 20 ! C'était le comble de l'ennui, le cimetière du fun ! Bon allez, on les a tous explosés, on va aller dans le sous-sol pour voir si ça vaut un peu mieux ou pas ! On peut espérer que ça aille mieux, mais bon ! Alors bien sûr, ils nous font toujours un petit speech genre, oh là là, je vais t'éclater, bouge, je suis la très puissance bière de la Team Rocket ! Et qu'est-ce qu'il y a celui-là ? Et bien quand on parle de rat pourri ! Voilà ! Il n'y a aucune difficulté à les éclater, il fait le mic ! Mon dieu, mais regardez-moi ça, regardez le niveau ! Il n'a pas compris ! Il a gâché un autre tour pour rien ! Ouais, il n'a pas fait une attaque, on a fait une autre attaque, il m'aura touché en second ! L'intelligence artificielle de ce jeu me fait peur des fois ! Nosferralto ! Allez, ouais, on va changer quand même ! Et c'est pas que je pouvais dire que, euh, ouais, c'est facile parce que mon Pokémon est au niveau 41 ! Mon équipe, elle est tous au niveau 40 ! Même le plus faible, c'est lui ! Je vais one-shot tous, regardez ! Au moins les forces évoluent, ne pas parler d'expérience, c'est une bonne nouvelle ! PUREEEEE ! Bon allez, il y a quoi ici ? 8 le max ! Ah ! Allez ! Bon, ici là c'était inévitable ! Je me souviens de toi, tu as battu notre planque. Bah oui, je vous ai exploser à la cajou ! Qu'est-ce qu'il y a tant de morts ! Bon... Vas-y Rémy. On va faire cruel. Je pense que tu mordes ça, hein. Oh mon dieu, mais regardez-moi ça ! Même pas besoin de faire de critique, j'ai du one-shot ! Oh mon dieu, mais c'est tellement facile avec 20 niveaux de plus. Bon. WAH ! Oh purée ! J'aurais dû faire vol. J'ai une peur là, quand même. Encore ? Oh mon dieu. Comment t'as vu jusqu'ici ? Bon, j'ai une peur, c'est toi. Je savais que j'aurais dû changer et pas mettre nos falto en première ligne. J'aurais dû changer là. Qu'est-ce qu'il y en voit ? Smougou. Y25. Oh mon dieu, j'ai peur. Je crains vraiment là. Je prends pas le risque, je suis pas débile. Est-ce que si il me fait explosion ou destruction ? Brouillard. Je déteste ces Pokémon qui me font explosion ou destruction. C'est vraiment horrible. Surtout au Nuzlocke. Smougou. Non, on change pas, on va lui refaire Mania là. On va le mettre KO. Bon. Au moins. On est tranquille parce qu'on arrive à battre les Smougou en un seul coup. Hop là ça va être switch. Ouais j'ai pris vol parce qu'il en avait bien besoin. Il y a un gars qui se... Je sais pas ce qu'il fait. Qui ? T'es venu me sauver ? Merci. La Tour Radio. Qu'est-ce que se passe-t-il là-bas ? Qu'est-ce que je vais battre les roquettes ? Ben ouais. Carpe ménétique. Voilà. Bon, on a la Carpe Ménétique qui me permettra d'accéder à la zone de la Tour Radio qui est inaccessible. C'est inaccessible. Ouais voilà. C'était 35. Je sais plus ce qu'elle contient, on verra bien plus tard. Allez hop. Je vais voir ce qu'il y a par contre juste à l'étage. Pièce rune. Voilà, ça rapporte beaucoup d'argent ça. Surtout quand c'est un objet tenu. Désolé que je ne peux pas tenir d'objet. Ah c'est le sous-sol du... du... du commercial, d'accord. Bon allez. Je crois que c'est inaccessible ces objets-là. Bon allez. Je dois que chaussée. Bon allez. Bon allez. On est à nouveau sur le commercial là. On va aller à la Tour Radio pour sauver euh... Et remarquez d'ailleurs que celui-là il bloque l'accès au casino. Et que plus loin, au nord, là, vous avez deux galettes de la Team Rocket qui bloquent l'accès carrément aux maisons des gens. Enfin bon, vu leur niveau, si vous êtes quelqu'un qui habite à Montville et que vous êtes bloqué chez vous, vous ne pouvez pas justement entrer chez vous parce que la Team Rocket vous empêche d'entrer chez vous. Vous pouvez simplement leur casser la gueule parce que ce sont quoi, elles vont pourrir. Il ne faut pas essayer de la tabasse à la Team Rocket. Ce sont quoi, elles vont pourrir. Allez, premier étage. Regardez là, elle a un rond doudou. Elle balance berceuse, elles en lortent tous. Hop, il n'y a plus qu'à les attacher et les livrer à la police. Enfin, la police est totalement incompétente dans ce jeu. Vous regardez, il y a trois flics qui se baladent sur la route juste avant Doubleville et un après Doubleville. Mais sinon, à part ça. Allez. L'électeur de terre magnétique. On va rentrer ici. Pourquoi le truc s'est ouvert ? Bah parce que j'ai la carte, crétin. C'est toi le responsable. Ah non, 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 c'est Jésus-Christ. Evidemment que c'est moi, Brutti. Ah, et du niveau, je suis à la Team Rocket. Je ne savais pas comment ils recrutent Lance Bire. A mon avis de recruter ça parmi les ratés, les losers. C'est comme ça que ça commence une mafia. On recrute parmi les losers et les petits délinquants qui se prennent tous pour des caïds. Et qui sont toujours en bas de l'échelle. Et si jamais ils conservent des ambitions, à la limite, c'est un coup. Il faut le critiquer, il faut le droit d'attaque. Smugo, oh mon dieu. Vous voyez, c'est le coup de feu en serré. Il s'est stabé. Et en plus, je les torche les machins. Il y en a deux fichus, voilà. Dernier étage. Ah non, il y en reste encore un. Est-ce que les pokémons sont mignons ? Les miennes seront mignons après avoir fiché une raclée, ouais. Bon, on va éclater cette sbire. Elle a quatre pokémons, oulala. Et elle a un abo. Sérieusement, montez vos pokémons. N'importe quel dresseur qui habite à Yerisia ou même à Oliveville peut les éclater la Team Rocket. Je veux dire, voilà, normalement, vous rassemblez spontanément une vingtaine de dresseurs de... d'Yerisia, d'Oliville, de Rosier, de Rosalia plutôt. Parce que Rosier, c'est la 3ème génération. Vous foncez sur la Terra Radio, vous explosez la Team Rocket, voilà. Ils sont pourris ! Ils combattent un par un, les mecs ! Voilà. Début de la dégénérescence neuronale à Team Rocket, voilà. La salle du cas de crime, qui a en 3 ans... Ils se sont fait torcher, il y a 3 ans, par un gamin de 10 ans. Moyen moyen, quand même. Et là, 3 ans après, ils n'ont pas du tout appris la leçon, ils ont toujours des pokémons qui sont aussi pourris. Mais les mecs, si vous voulez vous reformer, vous vous entraîner. C'est pour foirer une fois, ça va, mais une fois et deux fois... Pour les mêmes raisons, en plus. Ils foirent deux fois de suite, à cause d'un gamin. C'est juste misérable. Bon, c'est un bon indicateur du niveau pourri, quand même, de l'administration de ce pays-là. Bon, voilà, l'ortif doit s'en cramer. Il doit gagner masse, XP. Ce bio-roquette a perdu. Oh non, ils m'ont eu. Voilà. Pourquoi, pourquoi tant de haine ? Miaou, ça l'aide. Mon dieu, mais tu le demandes à Miaou ce qu'est-ce qu'il va faire ? À part faire le jackpot dans leur tronche. Allez, toi, baston. On m'appelle la forterie de Team Rocket. Une forterie, ça s'assiège et ça se démolit. Oh, un Kaïd ! Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon ? Ok. 36 ! Ah ! Voilà, il a cassé Pokémon, mais de bons niveaux. Je fais morsure. Bon. Morsure qui pleut à pleurer, je vous rappelle. Il va recommencer. Il va essayer de m'apeurer, vous allez voir. Il commence un petit coup critique, là. Donc on le brûle, ce serait bien pour qu'il baisse son attaque. Bon, c'est pas ce que c'est que je vais réussir. Cruelle. C'est con, morsure est plus effic... Morsure fait moins de dégâts, mais bon. Il va pleurer. Et bon, ça fait quand même plaisir de tomber sur un Galactic Rocket qui est un peu compétent. C'est bon. Et qui donne pas l'expérience, en plus. Dommage, si on aurait eu 6 comme ça, tu aurais été un défi, mon gars. Allez, dernier arrêtage. Tu te souviens de moi et de la planque d'Acajou ? Tu as battu, mais je me suis entraîné depuis. C'est marrant, moi aussi je me suis entraîné. Héhéhéhé. En vrai j'essaie, je spam mes roues de feu, mais bon. C'est stabé et ça fait des dégâts. Ligotage. Oh, c'est chiant ça. Ça fait tellement peu de dégâts, mais ça fait des dégâts continuellement. Bon, après ça on va switcher, on va changer le Pokémon. Mais bon, il faut bien que les autres en profitent aussi, hein. Et j'ai pas envie d'en perdre. Je vais attendre avec vous, je veux pas en perdre. Niveau 40. Qu'est-ce que c'est ensuite ? Cornèbre. Voilà. Donc cette mania. Faut-il avoir une attaque du type combat pour exploser plus que le ténèbre, moi ? Ce serait pratique avec mon équipe. Qu'est-ce que c'est une attaque de combat ou un Pokémon de combat ? Rafflesia. Même pas besoin. Et regardez la Rafflesia. Lui va reposer l'expérience. Parce qu'il est niveau 32. Et c'est une évolution finale en plus. Un coup critique, voilà. Radin ! J'aime pas mon niveau. Mais c'est pas possible, je vais battre à fond et je perds. Batalak 3 aussi sur 6. C'est un petit peu truqué parce que moi je peux changer le Pokémon aussi. Tu vois, c'est ça qu'il y a à faire. On va contrôler cette station de radio pour annoncer au monde entier notre retour. Ça va faire revenir notre chef de génie sur un entraînement solo. Avec vouloir, la Team Rocket sera resté tué. Et moi... Ah bah si, je vous agacer les gars. C'est votre chef, je sais pas où il est, mais s'il s'est barré pendant 3 ans, ça veut dire qu'il a un peu plus rien à faire. Malos. Un peu qu'un intéressant celui-là. Feu et Ténèbres, ça c'est le bon Pokémon. J'espère qu'Alinos lui sera remplacé par un Malos. Oulah, ouulah, je crois que j'ai changé moi. On va en rappeler. On va mettre l'Eviator. Morsure, voilà. Et si j'ai appuyé trop vite, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Hydrocanon ! Qu'est-ce qui est pourri que ça sert à rien ? Dracorage. D'occasion qu'il y a un défaut, c'est que c'est pas super précis non plus. Non, je change pas. Smogoo. Il faut tout dans ses manias par contre. C'est un défaut. Oh, il a pas achevé. Détritus. Oh, il est conflit, mince. Il va empoisonner. Je crois qu'il était le temps de switcher, là. On voit la Clogia. Si il empoisonne, je rage, là. Put-nête ! Allez, voilà ! Vous l'avez vu, la loi de Murphy, là ? 402 points de dégâts. Enfin, points de dégâts, plutôt. Point de dégâts, ça aurait été la mort. Demolos. Non. Surf, vous allez voir. Ça va one-shot, le petit Pokémon de feu, là. Super efficace. Genre, ça doit même pas. Genre, le machin, là. Feint. J'essaie cette attaque. Surf, et là, c'est bon, il est achevé. Et on se soigne. Il a battu le quai de la Team Rocket. Voilà, c'est bon. Pardon, Giovanni. Impossible. Nos rêves se brisent. Je suis pas digne. Comme Giovanni l'a fait jadis, je vais dissous la Team Rocket. Adieu. Et là, ils sont tous partis. Et le directeur revient. Merci, Gold. On a qu'à sauver les Pokémon du monde entier. C'est pas grand-chose. Je prends ceci. L'arc-en-ciel pour obtenir Ouhou le Pokémon du genre d'air. Il y avait une tour à Doubleville, mais elle était vieille et en mauvais état. Alors on l'a remplacée par la belle tour radio. Pendant la destruction, nous avons trouvé ceci au sommet. On me dit que des Pokémon géants volaient au-dessus de Doubleville. C'est peut-être tombé d'un Pokémon. Ils ont trouvé sûrement celui de la tour ferraille à Rosalia. Bon. Ça, tout de suite, je prends pas le risque. Hop, c'est bon. Là, on va... On a terminé la tour radio. Enfin, on a terminé la tour radio. On s'est passé à la tour radio. Tout le monde est tranquille. Voilà. On a sauvé le monde. Voilà. Enfin de plus, on a reçu juste une petite elle en cadeau. Voilà. On est pas héros national. C'est pas grave. Mais bon, bref. Allez, on s'en fiche des récompenses. Tout ce qui intéresse. Nous, c'est des vraies récompenses. C'est-à-dire les huit badges. On va poursuivre notre voyage jusqu'à... Jusqu'à la dernière ville. Ce qui reste encore un badge à obtenir à Ebenel. Acajou. On va à Acajou ici. Pour faire Pokémon, on va se soigner d'urgence. On en a bien besoin. Oui, je vais soigner. Voilà. Et là, on va passer sur la route de l'Est. Et il y a un Pokémon que j'aimerais bien essayer de choper sur cette route-là. Ah. Oui, c'est vrai, la boutique. Mais là, Team Rocket était battu. Ici, il y a une boutique, maintenant. Et on peut acheter... Rien de bien. Il n'y a même pas de Hyper Ball. C'est pourri, ici, chez vous. Il n'y a pas de Poké Ball non plus ? Que de Super Ball. Ouah. Et dans mon sac, il me reste quoi ? Putain, deux Balls. Deux Super Balls et quatre Poké Balls. Je vais essayer de plus faire un petit tour... ... 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 QUOI dans leur centre commercial ? Y'a où cette boutique dans cette ville pourrie ? Mais sérieusement, c'est quoi cette ville ? Y'a 3 barras dans cette ville ! Non mais sérieusement là, oh la la... Y'a pas de boutique ici ? Non, c'est une blague ! Ça c'est quoi ? Je fais une photo d'Irisière, voilà, il faut se souvenir, je l'en moque. Oh la la, mais c'est quoi ces villes pourries ? Y'a pas une boutique ! Oliville, voilà, y'a une boutique à Oliville ! Voilà, y'a une boutique ici, voilà, y'a des gens civilisés ! Je vais me faire troller là, par les boutiques, ça c'est pas possible ! Bon ça, il devait y avoir forcément des Poké Balls encore vendus là-bas ! Incroyable quand même qu'à la 7ème ville, y'a même pas des Hyper Balls vendus ! C'est scandaleux ça, voilà, Poké Balls ! Viens Poké Balls, voilà ! Voilà, bon on a fait un peu du petit stock là ! Mais non, pas la colère, oh la la, je suis bête moi ! Je vais en faire des allers-retours cette carte, vous allez voir ! Bon allez, et là cette fois-ci, on se lance vraiment à l'assaut de la dernière route à l'Est ! Route combien là, c'est ? Route 44 ! Oh, un dresseur, qu'est-ce qu'il veut lui ? Je vais gagner pour sûr, méfie-toi ! N'avoir pas la peau de l'ours araigne avant de l'avoir tué mon gars ! T'as quoi, le kinésiste ? Natoo ! Nouveau 24 ! Comment dire ? Voilà ! Désolé ! Cadabra ! Pourquoi changer ? Tant qu'il ne fait pas les attaques soins en boucle, parce que s'il spam les soins, ça va être chiant le Cadabra, je vous le dis ! Ça va être très très pénible, vous allez voir ! Voilà, niveau 42, c'est fait ! Et voilà, le torché ! Hop, au revoir ! Tu n'avais pas vu ça, hein ! Je crois que tu es pouvoir psychique, tu n'avais pas vu que tu vas te faire démolir ! Le gars, il n'est même pas à voir, il dit, j'ai pouvoir psychique spécial, bla bla bla, je peux voir le temps, il y en a le futur, bla bla bla... Il n'est même pas capable de voir qu'il va se faire éclater ! Oh non, encore un ! Je veux des Pokémon rares, il y a... Là, il y a de l'eau, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la petite île au centre ! Allez, Sasuke ! Allez, Renocorne ! J'ai dit qu'il y a une petite île au centre, qui est sympa, parce qu'on trouve des Pokémon assez intéressants, dont un que je veux, excellent ! J'ai dit qu'il y a une petite île au centre ! Ouais, là, c'est, euh, x4 les dégâts, là, de surf, c'est ce qui était roche et sol ! Tu devrais être KO, là ! Voilà, c'est pas efficace ! Voilà, t'as perdu ! T'es Pokémon aussi beau, je sais, je sais, je sais ! Flat-moi, mon gars, flat-moi ! Un coup de surf, oui ! Rappel... Le truc totalement inutile, parce qu'on a une zone, je le rappelle ! Allez ! Allez, allez, s'il vous plaît, je prie, je prie, je prie ! Je l'ai déjà ! Voilà ! Souplesse ! On va leur faire le portrait au Chetiflor, voilà ! J'espère tomber... Je veux l'excellent, là, il me faut l'excellent ! Que si j'ai l'excellent, je pourrais obtenir la... Il y a un système... Pour la pierre-feu, parce qu'en fait, la pierre-feu se trouve à Azuria, mais les personnes ne nous la donnent que si on lui montre d'abord un excellent ! Et merde, l'évolution ! Boostiflor ! Ouh ! On va essayer de le capturer, alors ! Bon, ce sera le Pokémon de la zone ! Dommage, je suis déçu ! Po Toxic, ça n'affecte pas l'Echnologia ! Allez, Pokéball ! On espère l'avoir, là, le machin ! Et ben c'est bon, je l'ai eu ! Comment on va l'appeler, celui-là ? Voilà, donc ce machin qui prouve de l'acide pour diger ses proies ! Oh, je sais ! Ça va être Gargamel ! Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi ça sort de nulle part ! Ah ! Voilà, c'est quoi le pourri ? Je pense que pour aujourd'hui, eh ben on va s'arrêter là ! J'espère que tout vous aura plu ! N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires ! Allez ! Ciao tout le monde !